Ce qu'on a dit, c'est la russie dans tous les domaines de Mordechai, Ben Amé, Achel, Sarah. Chers amis, vous savez que dans les livres de Chassidout, au moment où on nous parle du fameux grand jugement de Rosh Hashanah et de Kippour, à chaque fois on voit qu'il y a encore des échéances. L'échéance finale finale où tout le monde est d'accord que c'est l'échéance, c'est Chanukah. On dit que Chanukah c'est vraiment la fin de la fin de la fin du jugement. Quel rapport ? Vient le rave de Lublin, le rave Shlomo Heger, et il dit la chose suivante. Lorsque quelqu'un dort et qu'on veut le réveiller, on a deux façons de le réveiller. Soit on fait du bruit, on fait du bruit et là on est sûr qu'il se réveille. Soit on éclaire la pièce, on fait de la lumière. Aujourd'hui on crée des réveils qui font les deux, et ils font du bruit et ils font de la lumière. Dit le rave, de se réveiller avec le bruit, c'était Rosh Hashanah, c'était Kippour, c'était le chauffard. On se réveille avec le bruit, avec l'angoisse, avec tout ça. Chanukah c'est le moment que le bruit vient nous réveiller avec la lumière, avec les bougies de Chanukah. En d'autres termes, si à Rosh Hashanah et Kippour on avait un peu l'angoisse, qu'est-ce qui va être décrété pendant l'année ? Qu'est-ce qui va se passer ? Là pendant la période de Chanukah on nous demande d'éclairer notre Nechama, d'éclairer notre âme, et de faire ce qu'on fait à Chanukah, c'est-à-dire de remercier. Le remerciement c'est peut-être la chose la plus forte qui peut nous permettre d'être connecté à Kedosh Baruch Hu. Comment être connecté à Hachem ? Alors que finalement on ne le voit pas. Quand tu te rends compte combien de choses il te donne, tu peux être connecté à lui. Et ça, ça te permet de te réveiller. Et c'est pour ça qu'on dit à propos de Aaron, que Aaron quand il faisait attention à allumer la Ménorah, on disait la Gitch Vachos Chez Loshina. Regarde un petit peu la grandeur de Aaron, qu'il n'a rien changé de ce qu'on lui a dit. Tout ce qu'on lui a demandé de faire, il l'a accompli au moindre détail. Chez Loshina, ça veut aussi dire qu'il n'a pas dormi. Ça veut dire que le but de la Ménorah c'est aussi qu'on ne dorme pas, de nous réveiller. Alors chers amis, maintenant nous sommes en plein Chanukah, réveillons-nous. Bonsoir.